Je suis Renaud Faneuf, alias Néo Renaud, et je vais vous lire un texte de Charles Coroneo, « Deuil et cérémonie, liminalité autochtone, une perspective maori du traumatisme intergénérationnel. » 621, automne 2018, premier peuple, cartographie d'une libération. Alors, « Deuil et cérémonie, liminalité autochtone, une perspective maori du traumatisme intergénérationnel. » Je ne connais pas l'accent maori, donc je vais lire en maori sans connaître l'accent. « Qui te ware ware i a tatau, tenei tikanga a tatau, ara te tangi ki o tatau tupapaku kata i to tatau. » « Maori tanga ka mgaro atu itemata o te wenua kit e pi po oti atu. » « Si nous oublions nos pratiques culturelles, en particulier celles qui concernent les morts, l'essence même de notre existence en tant que maori sera perdue. Et ce, depuis le visage de cette terre jusqu'au monde souterrain à jamais. » « Oiseaux de passage, chant des lamentations sur la terre des oiseaux, les manu-hiri, qu'on appelle les visiteurs, sont ceux qui ont les ailes les plus silencieuses. Certains d'entre eux sont des gardiens nocturnes. Ils émettent un cri strident au moment où les vivants passent dans l'autre monde. « Enfant, je restais éveillé des heures à ma fenêtre à attendre mes visiteurs aux petites ailes douces et funestes. » « Avant la rupture, les gardiens de mon père volaient librement, aériens et robustes, et leurs battements d'ailes suscitaient ma curiosité, même si le rideau ondulant devant la vitre de la fenêtre faisait croître mon angoisse. Parfois, mon père apparaissait sur le pas de ma porte et me demandait si je les avais vus ou entendus, et tandis que les autres dormaient, nous restions là à les accueillir. » Ces visites, cet héritage, annonceraient l'arrivée imminente de mon propre visiteur, un oiseau récalcitrant. Ça commence ainsi. C'est une chute du crépuscule. Puis, lente au départ, la lumière naissante se fait enveloppante. Pour un jeune corps, la tension est effrayante, et la lumière trop vive pèse sur la chair. Je ne suis jamais prêt. Je suis un hôte en panique, en bouleversement. Peut-on voir un autre corps s'épanouir à l'intérieur d'une autre? Le mien est un foyer d'invasion. Les souvenirs de mon enfance étaient dérisoires avant la visite de mon oiseau. Mais même quand je me souviens, l'adulte que je suis ne peut pas dompter la peur, la terreur de l'enfant que j'étais. Tout au long de mon existence, mon compagnon a creusé dans mon corps et mes sens un sentier. Il a douloureusement réveillé mon imaginaire. La chute du crépuscule C'est une surcharge des sens et des émotions, tous rompues et excédées dans un hurlement incompréhensible. Et ma terreur s'avance dans la terreur. Le volume des objets affûte la limite de la lumière. Le son est le médium par lequel mon compagnon se déchaîne. À l'intérieur de mon crâne se trouve le fondement de ma frayeur d'enfant, transformée en des aiguilles acérées de lumière et de douleur insupportables. Mon passage direct est sans variation et sans destination. Et dans ce précipice entre la nuit et le jour, je suis captif de mon corps, pendant que mon esprit et mon âme sont profanés. Une mort symbolique sous la forme de mon inlassable visiteuse, matée ou qui ou qui, épilepsie. Mon corps absolu, seul dans cette tristesse grandissante, a absorbé l'adolescent qui s'est levé à l'intérieur de l'enfant et qui, subitement, a vieilli. Je crains, j'ai crains de vieillir jusqu'au moment où je serai tout près de la mort et de ne jamais me rétablir. Je ne peux imaginer ce que mes parents ont dû endurer à la vue de leur enfant en pleurs, souffrant. Je me rappelle de moments où ils se tenaient au-dessus de moi à chercher de l'aide, mort d'inquiétude, et leur présence me semblait titanesque. La tristesse de ma mère prenait toute la place. Je me suis senti abandonné. La complaisance et la colère ont un remède que je découvris à l'âge de dix ans. L'oiseau à la voix perçante est finalement venu et je suis entré au pays des adultes endeuillés, l'enfance et l'indépendance qu'elles procurent, abattus en retraite. L'oiseau gardien de mon grand-père a lancé son dernier appel à chanter son passage au pays des morts. Ce matin-là, je me réveillais avec la nouvelle du décès de mon aïeul. Il était jeune, mon père était son premier-né et moi, celui de son père. C'est dans la stupéfaction que j'ai enterré mon chagrin. Tout en restant proche de lui, je l'ai caché dans mon oreiller. ma sensibilité fut réveillée par cette fin précipitée, mais aussi ma peur des vieilles histoires de famille revenus nous hanter, comme une maladie que l'on s'est mis à craindre. Je me rappelle les conversations discrètes, les signes, un inventaire de superstition. Superstition. Nous avons pris la route vers le nord dans ce chuchotement. Le paysage reste flou. Nous nous sommes arrêtés pour récolter des branches feuillues pour nos guirlandes. Comme il est étrange que nos ensembles bruts deviennent poésie, notre voiture pleine d'endeuillés enguirlandés. Jusqu'ici, j'avais toujours évolué seul. Pour la première fois, je le faisais en même temps que les autres. Les funérailles sont la plus grande institution sur la terre des oiseaux. La veillée funéraire nous garde en état d'alerte dans la maraille. Les oiseaux orateurs affluent et on entend les appels de ceux qui ne peuvent pas voler. La terre inconsolable est une femme oiseau à l'aile pliée. Les oiseaux font s'éclater le deuil en morceaux d'espoir et de croyance. C'est la cacophonie dans la tombée du jour après la mort. Le chant de l'amontation de l'oiseau est un blanc résidu pour la dépouille du vivant et pour les endeuillés le feuillage des guirlandes est un cadeau de la forêt. Les feuilles servent pour celui qui n'a pas de plume à guérir la membrane du deuil t'es à railler l'esprit du passage. Entre mon grand-père et moi entre les feuillages je perçois une ouverture un chemin un portail ceci est une transmission ce n'est pas un châtiment un châtiment ce n'est pas une crise je reconnais cette fréquence l'onde familière de mes peurs d'enfants mon oiseau gardien vole au-dessus de nous entonnant un chant vif de chagrin je vieillis la main de ma mère me mène vers notre arbre tombé mon grand-père nous sommes guidés par une voix archaïque féminine j'ai besoin de le voir c'est une longue marche depuis la porte du maraé vers la maison où il gît nous entrons tandis que les femmes chantent pleurs et cri elles semblent fatiguées elles ont les yeux rouges et enflés le visage mouillé je me sens désolé pour elles c'est un monde nouveau étrange changeant je n'avais jamais vu autant d'adultes affligés nous nous approchons de lui et j'imite ce que les autres font je peux voir son cercueil dans l'agitation j'entends un murmure la confession de ma grand-mère puis un léger refrain s'ensuit c'est un ensemble familial puis une ritournelle d'accolades vibrantes nous recevons nos condoléances une gardande à la fois est placée au pied de mon grand-père puis vient enfin mon tour je suis effrayé à l'idée qu'il puisse être déçu de moi il faut que tout soit parfait je lève le voile de mon moi enfant et le dépose à ses pieds mes premiers pas d'adolescent vont vers la droite de son cercueil il est fermé je me sens brisé je ne peux pas me souvenir son visage le langage cérémonial habite les morts avec des pays lyriques les oiseaux orateurs chantent aux morts de se relever et de marcher sur la terre une fois de plus ils se métamorphosent en arbre en montagne et en océans bercés par la cadence du récital aux morts le chant de nos lamentations pieds fantômes leurs orteils saisissent la terre suivent une mélodie ascendante aérienne jusqu'à la disparition cosmique le deuil s'est transformé en étoile perdue dans le vaste ciel de la nuit mer de la mort tu dors plus que jamais malgré ton petit appétit tu embrases ma peine tu fais la lumière sur ma vie depuis que tu as pris refuge je me réconforte dans les ombres je n'ai plus peur désormais je suis prêt à aller de l'avant dans ma grande frayeur et ma confusion d'enfant je ne te voyais pas absorber tu négociais avec la nuit pour me protéger chant de son amour première née infraction transformée esprit gardien inénuité po les incantations volent au travers d'un ciel qui ne trouve pas le repos Atahamira c'est une scène antique un théâtre qui appartient à la déesse de la nuit dans ses yeux d'ébène éclate la lumière de la décomposition l'esprit qui fuit le dernier cycle le corps est aimé du feu noir et des ténèbres infini haut perchée comme un hibou appelant des noms incompréhensibles une estrade funéraire mon oiseau de passage une vie entière tu m'as tiré de mon corps tu m'as mené jusqu'ici pour contempler le silence la sombre bonté amis funèbres entoure-moi des chants du vivant et laisse-moi entrevoir pour un court moment l'après-vie dans ce lieu physique captif entre le retour et le désir de rester j'attends à thé t'es avant depuis le promontoire je vois une grande percée vers l'ouest un profond abysse vert et noir comme un champ de bataille océanique de jade et d'obsidienne Des vents doux sont mûs par le soleil couchant. Dans ce repos de l'âme et cet arrêt du temps, je suis témoin de leur ébat. Quand ce sera à mon tour de mourir, je laisserai derrière, comme un talisman, une lame de verre noir volcanique. Ceci est le lieu de mes visites. Ce texte est écrit par Charles Koroneo, qui est un artiste maori de renommée internationale. Il travaille dans les domaines de la culture, des arts de la performance et des arts visuels, ainsi qu'en éducation. Merci pour ce texte, deuil et cérémonie, liminalité autochtone, une perspective maori du traumatisme intergénérationnel. Charles Koroneo Merci Bonne journée Merci 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 Merci